bonjour alors je vous en avais parlé en présentant les bouquins sur Ghostbusters et donc sur Galaxy Quest je vous avais dit que j'ai pris également des bouquins chez Eagle Moss sur Star Trek voilà et vous savez que j'aime beaucoup Star Trek et j'aime beaucoup les vaisseaux spatiaux et là ça concerne les deux donc c'est super alors aujourd'hui Star Trek Designing Starships qui concerne This Space Nine and Beyond je vous avoue que pour moi là la couverture elle n'envoie pas du rêve très sincèrement on dirait des dessins amateurs alors que je sais et je devine qu'il s'agit de croquis préparatoires pour étudier le futur design des vaisseaux qu'on verra dans la série mais bon que ce soit le titre la façon de placer tout ça c'est pas génial par rapport au précédent bouquin que qu'on a eu c'est plutôt bof mais ils assurent que là on a la présentation d'au moins 40 vaisseaux sauf que du coup logiquement il y a quand même la station Audi Space Nine et priori c'est pas un vaisseau c'est un bouquin qui n'est pas spécialement donné mais que j'ai eu à vil prix grâce au Black Friday et il est à 34,95$ donc j'imagine qu'il doit être dans les 30 ou 32 euros voilà donc je ne sais pas pour vous mais j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur alors qu'est-ce que ça donne alors déjà il précise que Designing Starship c'est une série de bouquins qui présente donc le développement des designs de Star Trek et sinon il y a à l'intérieur donc des interviews des présentations des personnes qui ont travaillé dessus donc ça célèbre les designers Matt Jeffries, Andrew Probert, Rick Sternbach, Doug Drexler et John Eaves et bien plus voilà donc à rappel aussi c'est des bouquins qui réunissent souvent en fait voilà je vous en ai déjà présenté quelques-uns comme ça mais c'est des bouquins qui réunissent donc en fait les fascicules qui sont présents avec les miniatures en métal de Eagle Moss autour de Star Trek et ils en ont fait un paquet voilà et vous comprenez pourquoi je trouvais que la couverture n'était pas terrible parce que les autres sont quand même bien mieux trouvés donc Dispace 9 ça date de 2021 donc c'est tout frais et je ne dis pas ça parce qu'on est en hiver donc Dispace 9 la fameuse station d'ailleurs au passage si vous ne connaissez pas cette série de Star Trek je vous la recommande chaudement d'ailleurs je suis en train de me la refaire là j'en suis à la saison 5 la saison 4 et 5 c'est certainement parmi les meilleures et donc la station ils l'ont fait en miniature mais il fallait voir la taille de la miniature on pouvait mettre des personnes debout sur chacune ici des arches c'était énorme mais normal parce que bon la station est énorme mais l'Enterprise D est tout petit ici si on le met là enfin tout petit tout est relatif ce qui veut dire qu'un vaisseau comme l'Enterprise tiendrait à peine ici là mais donc c'est énorme donc il fallait énormément de détails et de choses sympas donc les premiers designs visaient visiblement plutôt des stations spatiales comme on en avait déjà vu dans Star Trek notamment Star Trek 2 et qu'on verra ensuite d'ailleurs dans les autres saisons de Star Trek il y a même eu apparemment un design qui visait à faire une cité volante même eu des trucs proposés par Okuda ici là carrément sur ordinateur ce qui ne m'étonne pas de lui et apparemment il y a eu déjà des propositions j'allais dire en volume et tout ça est très intéressant mais finalement reprendre la forme d'un instrument de navigation alors je ne sais plus quand ça s'appelle peut-être un Astrolab ou quoi enfin vous voyez c'est le genre de truc qu'on pouvait trouver sur certains bateaux ou quoi et puis là la roue je trouve que ça fait sens ça rappelle un petit peu 2001 mais en différent et puis en plus ça installe aussi le design assez particulier des engins et des objets des cardassians donc moi franchement je trouve que ça fait sens ça fait sens et ça indique en plus une direction voilà et les décors de The Space Nine sont à l'avenant voilà avec même des hublots qui ressemblent à des yeux avec des paupières voilà c'est absolument pas humain mais ça reprend des formes qui nous parlent et donc on voit bien que là c'était pas forcément le design qu'on connaît au final alors là c'est intéressant parce qu'ils disent que Hodge et Crowley se sont inspirés en fait du travail qu'ils avaient fait sur Dracula et qui lui-même était inspiré du travail de Carlo Bugatti voilà tout ça est quand même très intéressant donc voilà la station terminée je vous ai présenté la maquette mais il faudra que je vous présente un jour alors c'est pas c'est pas une miniature en soi c'est des éléments de la station qui étaient avec des vaisseaux vendus au Japon je me rappelle plus de la marque mais je l'ai retrouvée alors le problème c'est qu'elle est complète mais c'est des sortes de gachapon donc du coup ça ça tient pas la forme première c'est toujours un petit peu tordu il faudra que je vous montre ça donc ça c'est dans la saison 4 avec une version armée de The Space Nine où la fédération va modifier la station de telle façon à se défendre d'abord contre une possible invasion du Dominion et finalement on va utiliser tout ça pour lutter contre les attaques d'une armada de Klingon et cette scène là elle est juste fabuleuse et elle a quand même dirais-je le mérite d'utiliser encore des effets pratiques et des miniatures ce qui d'ailleurs a forcé l'équipe à fabriquer énormément de maquettes de vaisseaux Klingon heureusement il y avait pas mal de kits qui existaient dans le commerce encore alors et ils ont pu faire des trucs comme ça entre guillemets facilement et rapidement mais ça a demandé énormément d'efforts le runabout donc c'est l'espèce de vaisseau navette de The Space Nine qui était supposé être le seul engin de la fédération disponible sur The Space Nine au début ce qui était d'ailleurs un peu frustrant et donc ça c'est donc un vaisseau typique de la fédération et ce que j'adore c'est qu'ils mettent detachable cargo pod donc en fait on le voit pas du tout dans la série mais un petit peu comme dans Cosmos 99 et je pense que le clin d'oeil est voulu la partie arrière derrière la partie pilotage et tout ça du vaisseau est supposé pouvoir s'enlever et peut-être remplacer par autre chose donc c'est peut-être des trucs qui ont été rejetés comme c'est écrit là Rick Sternbach qui a travaillé dessus et ça ça fait déjà un petit peu plus Star Trek des années 90 très clairement et ça reprenait plus ou moins le design de ce vaisseau que l'on voit dans un épisode qui s'appelle Relic dans Next Generation ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait les moteurs sont pris d'un kit de l'Enterprise refit mais par contre le reste du vaisseau en fait c'était une navette que l'on voit dans le troisième film de Star Trek et simplement elle a été retournée et modifiée pour en faire un vaisseau et je n'aime pas très sincèrement je n'aime pas ce kit-bash je le trouve vraiment pas terrible ça fonctionne très bien dans les séries et tout mais sinon bof bof là on voit d'ailleurs des éléments qui sont repris à priori peut-être du Reliant et de l'Enterprise refit mais d'ailleurs les moteurs sont peut-être justement du Reliant mais j'en doute parce que c'est accroché par le bas mais bon donc voilà les différentes propositions qui avaient été faites c'est quand même des dessins très propres voilà franchement ça, ça l'aurait fait ça toujours interchangeable partie cargo dommage qu'ils aient pas gardé cette affaire là et l'intérieur donc du Runabout visiblement ils y tenaient à ce concept on le voit bien d'ailleurs dans la maquette ces parties là justement étaient faites pour comme si ça accrochait justement cette partie cargo donc ça c'est la maquette qui a été utilisée on reconnaît bien qu'il y a des petites figurines à l'intérieur petites figurines qu'on n'a pas d'ailleurs dans la maquette parce qu'ils ont fait des parties transparentes on voit à l'intérieur mais à l'intérieur de la maquette il n'y a rien c'est vide donc ça va m'obliger d'ailleurs à faire un gros travail d'aménagement du kit pour en faire quelque chose de sympa et bon l'USS Défiante Jim Martins un premier travaux sur le Défiante heureusement qu'ils n'ont pas gardé ça parce que c'est pas terrible l'USS Valiante en fait il ne s'appelait pas Défiante au départ et j'ai cru comprendre qu'en fait il ne s'appelle pas le Valiante il aurait dû s'appeler le Valiante et il s'appelle le Défiante parce que le Valiante c'était avec un V et ça ne plaisait pas au reste de l'équipe qui travaillait sur d'autres projets de Star Trek et notamment il y avait une série qui était supposée relancer la licence Star Trek beaucoup de personnes ne croyaient pas en Dispace 9 et ils voulaient lancer une série avec un vaisseau perdu qui était le Voyager donc un vaisseau qui commence par V ça ne les arrangeait pas Jim Martin d'accord travailler sur Star Trek Generation Enterprise Alien Resurrection Spider-Man de 2002 Matrix Reloaded Captain America The First Avenger 2011 et Oblivion de 2013 un gars bien alors ça c'est un vaisseau qu'on voit très peu très très peu qui est donc un petit vaisseau Bajoran qui est récupéré sur une une planète par le Major Kira et le Lieutenant Jazia Dax et Transport Bajoran là aussi ça a pas mal évolué on les voit un temps mais là j'apprécie beaucoup qu'il y ait les photos du modèle de tournage parce que là on voit quand même beaucoup plus de choses que dans la série ça va vraiment cool les vaisseaux Kardashian donc voilà il confirme ce que je savais déjà mais que le Galore Class est devenu un des designs de vaisseau fait par Rick Steinbach qui qui s'est inspiré finalement d'aspects égyptiens voilà d'où des des lumières etc. en forme de pyramide carrément par exemple c'est vrai que ça pourrait ressembler un serpent un cobra et d'ailleurs les Kardashians eux-mêmes ressemblent à des reptiles voire des tortues d'ailleurs les tortues sont des reptiles d'après ce que je sais mais c'est cool d'avoir ça si dès qu'il classe ça fait plus Trilobit mais là pareil des photos des modèles de tournage bon c'est un peu surexposé mais c'est cool de voir ça parce que là vous voyez là on voit énormément de détails alors que là on le voit à peine quoi vraiment Grumol c'est les vaisseaux de transport que Gull Ducat à un moment est obligé de prendre en commandement parce qu'il a été comment dirais-je un peu banni du gouvernement Kardashian ça aussi c'est intéressant à voir très intéressant même Weapons Platform ça me dit rien c'est des dessins de John Eves Kardashian Weapons Platform ça doit être dans les saisons que j'ai pas encore revues là Jemadar Fighter pour le coup ça ressemble à un gros insecte je l'ai en résine mais j'ai pas encore remis la main dessus puis de toute façon il n'y aura pas grand chose à voir parce que la maquette est vraiment pas terrible et c'est un machin de la société Warp dont je ne pense que le plus grand mal et là pareil donc ça c'est les vraies couleurs du modèle de tournage qui fait extrêmement bleu violet tout ce qu'on veut alors j'ai par contre là une miniature japonaise en dur entre guillemets qui est vraiment pas mal mais pour le coup ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans la série mais les couleurs étaient voulues comme ça parce qu'en fait ils éclairaient d'une certaine façon et du coup ça faisait apparaître des choses différemment notamment certains qui bâchent fait pour la série Battlecruiser donc encore du John Eaves d'accord donc ça c'est les gros vaisseaux de Gemadar qui du coup n'ont plus rien à voir avec les premiers qu'on a vu là Gemadar Battleship donc ça c'est le Défiante pour donner une idée de la taille et le Défiante en tout cas est aussi gros que la soucoupe de l'Enterprise donc vous voyez un petit peu les proportions de cet engin Karema Ship ça en le voit assez peu d'ailleurs je pense que c'est un modèle de tournage qu'on a vu plusieurs fois dans Star Trek voilà c'est bien ce que je me disais on envoie une version en CGI donc en images de synthèse dans Voyager je savais bien toujours dans Voyager Enterprise Bridge donc on le voit bel et bien dans plusieurs plusieurs séries alors là c'est les vaisseaux Brin alors les Brin c'est une race dont les habits font quand même franchement penser à un chasseur de primes qui n'ont autre que Leia qui arrive dans le palais de Jabba franchement je trouve quand même que le comment dire le lien est un petit peu trop évident sinon j'aime beaucoup le design de ce vaisseau parce que justement il est totalement asymétrique et je trouve absolument superbe un design qu'on verra beaucoup dans non seulement The Space Nine mais aussi le même genre de choses qui sera proposé notamment dans Star Trek 9 Star Trek Insurrection c'est du John Eaves encore une fois voilà et là aussi pareil alors du coup alors c'est Doug Drexler qui a fait le travail sur ordinateur pour ces vaisseaux là parce que à un moment Star Trek The Space Nine est passé de modèles donc de modèles réels en vrai difficile à tourner etc. sur des choses sur ordinateur ils sont très très bien tirés quand on voit les batailles spatiales qu'il y a que ce soit dans la saison 5 ou surtout la saison 6 c'est juste totalement effarant pareil pour Voyager mais là je rappelle que là on est en quoi je sais plus 97 98 alors vaisseau Klingon alors ça par contre c'est clairement une image du vaisseau dans le premier film c'est ce qu'ils disent voilà The Motion Picture donc de 79 et c'est exactement le même design que le vaisseau Klingon original de la série des années 60 mais avec plus de détails très clairement Matt Jeffries qui a fait le vaisseau hop et du coup donc on revienne Star Trek Phase 2 le travail de masquage et de détaillage du vaisseau il y en a des choses c'est cool là avec aussi pareil le pont la passerelle des Klingons dans le film il y a un travail d'ambiance de lumière et puis on les voit avec leur nouveau look quand même quelque chose et même leur quand dirais-je leur langage et là pareil d'excellentes photos qui me serviront pour continuer à travailler sur une maquette que je vous ai présentée il y a une éternité où j'ai fait justement le détaillage ici à l'arrière mais il faut que je continue ça et que je fasse ça différemment de la vieille maquette que j'ai fait dans les années 80 et que j'aime toujours autant mais maintenant j'aimerais bien quand même améliorer l'ordinaire et faire une belle maquette que j'allais dire moderne voilà Wortschaklas alors c'est bizarre parce qu'ils n'ont pas montré ce que ce que donnaient les vaisseaux Klingons en question dans 10 Space Nine bon Wortschaklas en fait c'est la version moderne des du gros vaisseau Klingons quoi qu'on voit déjà dans Next Generation qu'on va voir un petit peu aussi dans Voyager et il est superbe et là aussi je vous ai présenté la maquette le Necfar pareil je vous l'ai présenté seule différence qu'il y a c'est que moi ma version n'a pas ces trucs là en dessous voilà il est superbe il est vraiment superbe le Raptor ça c'est dans Enterprise pareil ce vaisseau là c'est dans Enterprise j'aime beaucoup mais alors Klingon Attack Ship pareil Star Trek Enterprise alors on reconnait quand même bien le style de John Eves le D-5 qui est l'ancêtre du D-7 qui est donc le vaisseau designé par Matt Jeffries la navette romulienne alors ça ça m'amuse toujours de voir les modèles de tournage avec quelqu'un côté ça donne une idée de la taille et des proportions là pareil bon je ne l'ai pas en maquette mais c'est cool d'avoir des si belles photos des modèles de tournage alors un vaisseau romulien qu'on verra d'ailleurs aussi surtout dans Next Generation et là on en voit un autre dans Voyager un peu pas donc un design de Rick Sternbach et ça normalement je vous l'ai présenté aussi ah bon Designing the Vulcan Warp Sled Warp Sled mais ça c'est dans le film un vaisseau vulcain qu'on ne verra pas après et une scène que j'estime totalement inutile par contre ils ont fait la maquette et tout j'imagine que c'est pour ça qu'ils avaient gardé la scène j'en sais rien mais bon c'est long et pas logique là on voit que c'était plutôt violet pareil le type hao donc là ils auraient basé le design de ça sur ça donc effectivement des vaisseaux vulcains qu'on verra de temps en temps dans The Space Nine Vulcan Lander alors pareil ça c'est que dans le superbe septième film de Star Trek First Contact ils n'ont fait qu'une partie un des pieds il fallait bien faire sortir les acteurs ça fait très rencontre du troisième type mais c'est évolu le Vulcan le Vulcan Survey Ship de John Eves l'appareil vous voyez de façon qu'ils utilisent les cercles les machins comme ça moi j'aime bien Regula One qui est une station spatiale qu'on voit dans Star Trek 2 mais qui était une maquette qui avait déjà été utilisée dans le premier film de 79 simplement effectivement dans Star Trek 2 on le voit comme ça et dans Star Trek 1 on voit à peine cette partie là mais on voit tout ça donc ils ont juste retourné le truc c'est ce qu'ils disent d'ailleurs et cette maquette là sera réutilisée dans Deep Space Nine lors de la guerre contre le Dominion ce qui semble logique c'est des stations qui peuvent avoir 100-150 ans mais qui sont réutilisables ils ne vont pas s'amuser à changer le design et le matériel dans tout leur cadran de la galaxie le lacule ah oui bah oui il mélange un peu tout je ne comprends pas donc en fait c'est si je ne me trompe pas c'est un vaisseau qu'on voit dans Star Trek Generations voilà et qui vient sauver l'Enterprise B on les voit à peine pareil c'est pas un design mémorable Sona Flagship alors là par contre ça fait justement partie des designs qu'on voit dans Star Trek 9 le film est superbe mais c'est le sujet qui est qui est un peu bof ça aurait été un très très bon épisode de la série mais au cinéma je n'en vois pas l'intérêt Star Trek 9 c'est précisé la taille par rapport à l'Enterprise E qui est quand même un beau bébé et The Scimitar alors ça c'est un vaisseau romulien vaisseau de Shinzon qu'on voit dans Star Trek 10 Star Trek Nemesis qui après Star Trek 5 est la plus grosse pantalonade qui a pu proposer Star Trek au cinéma pour moi là aussi le film est visuellement très intéressant mais on voit bien dans le film que le réalisateur non seulement n'a jamais vu du Star Trek mais en plus la logique de quoi que ce soit qui se passe dans l'espace ça lui échappe totalement c'est très énervant très très énervant parce que Star Trek c'est un univers qui n'est pas toujours très cohérent mais qui arrive toujours à rebondir sur ses pieds et c'est c'est quelque chose qui s'améliore avec le temps et qui respecte quand même un certain nombre de choses notamment un vaisseau qui rentre dans un autre vaisseau dans l'espace il y a un des vaisseaux qui dit machine arrière toute à priori le vaisseau d'en face qui est rentré dedans il va avec il ne reste pas planté dans l'espace comme ça enfin bon c'est un des nombreux trucs qui ne vont pas dans ce film mais sinon visuellement il est très très beau carrément ils ont fait un design pour ils appellent ça le jouet de Archer parce qu'on voit Archer quand il est jeune avec son père mais il monte une maquette ce n'est pas un jouet quoique il y a un moment il y a un jouet effectivement qui font voler donc est-ce que c'est une maquette qui peut voler je ne sais pas en tout cas ils sont bien compliqués la vie pour j'allais dire pas grand chose ça ressemble en fait à la navette de G.I. Joe navette spatiale de G.I. Joe superbe jouet superbe jouet ça on voit ça surtout dans le générique de Enterprise le Emmett oui qu'on voit aussi dans le générique mais je ne l'avais pas reconnu dans ce sens-là on reconnait là les moteurs Warp superbe très très beau ça l'OV165 toujours du John Eaves Venture Star ben là du coup on est sur Enterprise Arctic Explorer ben pareil c'est sur Enterprise moi ça me ravit mais c'est juste que même s'ils ont dit Deep Space Nine and Beyond pour moi ça devait être que sur Deep Space Nine et là il manque encore beaucoup beaucoup de choses autour de Deep Space Nine mais donc Designing the Arctic Explorer ça c'est un vaisseau qui au début ressemble à ça et puis l'équipage et le vaisseau est pris par les Borg et du coup il ressemble plutôt à ça après quoi mais là pareil le design de base déjà ressemble pas à grand chose mais après excellent épisode cela dit un vaisseau Sullivan le fait qu'ils aient pris des formes modulaires c'est très bien ça s'explique après plus dans la deuxième saison Sullivan Freighter voilà avec les différents éléments hop le vaisseau Tellarit toujours pour Enterprise Orion Interceptor alors c'est marrant qu'ils aient fait un vaisseau vert vu que les Orion sont effectivement verts ça c'est très cool ça c'est très très cool ok ça fait très Babylone 5 le vaisseau médical des Nobulans donc le docteur d'Enterprise est un des Nobulans lien je ne sais pas comment ils disent en français un vaisseau Ferengi du 22ème siècle on n'a pas pu s'empêcher de mettre des Ferengi dans Enterprise Xindi Primate donc Primate pardon c'est la race primate on va dire qu'on voit dans Enterprise des Xindi les Xindi il y a des espèces de baleines des insectes des primates il y a un petit peu de tout ils sont persuadés que les terriens et la fédération enfin la fédération n'existe pas encore mais Starfleet pose problème ils attaquent la terre et on a fini d'accord du coup Star Trek Voyager Celebration j'aimerais bien la voir un jour et là du coup ils ne sont pas contentés d'un petit papier pour dire que ça existe ils ont carrément mis un autre truc alors il paraît qu'ils ont remis à jour ce numéro là moi j'ai que le premier où on ne voyait que l'Enterprise je ne sais pas si ça vaut le coup de le reprendre mais bon j'aime beaucoup ces bouquins en plus ils sont très beaux c'est juste que le sujet c'est bien de dire The Space Nine and Beyond mais tant qu'à faire il pourrait indiquer qu'il y a des choses sur les films sur Enterprise et voilà quoi mais bon sinon très très beau très très beau voilà bah écoutez j'espère que la présentation de ce Star Trek Designing Starship The Space Nine and Beyond vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à voir The Space Nine n'hésitez pas à liker c'est très important n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous d'autres soutiens sur Tipeee sur Paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un autre bouquin Star Trek Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501